salut les mecs et bien c'est le tour 12 de ce pbm france afrique alors on va faire un tour de la situation donc on va regarder les nouveaux contacts il n'y a pas de gobelins on détecte des beaux gays dans l'air on va aller voir ce qu'il ya successful strikes kills bah il ya on n'a pas de pertes on n'a rien perdu on a tué par mort mais qu'un armor mec 1 et un homme au truc bon ben ça va c'est un petit tour mais alors ici fait un je pense qu'il sait que le sous-marin est là mais il le délecte pas aussi c'est possible qu'il le sache parce que s'il regarde les vidéos bas et tu vois tout de suite où il est quoi donc il en voit tout le monde et comme et je suis comme je fais l'huître il me détecte probablement pas donc il me cherche c'est pas exactement où je suis bien sûr aussi il peut il peut mesurer ouais il n'a pas l'échelle forcément il n'y a pas le niveau de zoom si il doit savoir où je suis enfin je sais pas on va faire on va supposer qu'il sait pas mais là quand je vois tous ces édicots de co et tous ces édicots qui m'arrivent dessus j'ai des doutes bon peu importe 1 on est bien à full stop et on est bien à zip à ce possible dans ce que j'appelle la position de l'huître et là on a bien les rafales c'est l'atlantique lui rallye strike si on vous donc lui il a un exocète son but c'est d'aller alors tu vois il va où là il va rejoindre ce point là j'ai l'impression il n'est pas venu rejoindre ce point là il va rejoindre ce point là bas alors pourquoi ça pourquoi ça alistra qui en vous no rtb il a encore plein d'essence 75 76 et ben ouais il va je pense qu'il va au premier point de la il va au premier point 75 si je l'inverse on va voir s'il change ah ouais mais il faut il faut le mettre comme ça du coup on va voir s'il le change dans tous les cas c'est pas gênant s'il change pas normalement quand j'ai inversé c'est un test que je fais là j'ai mis le 76 en premier donc est-ce que il va changer et du coup il va aller direction du sur 76 d'ailleurs en ce qu'on va faire on va juste la modifier un petit peu comme ça parce que parce que et d'ailleurs ce qu'on va faire on va rajouter un point on va prendre ça quand même ça ben voilà ça on va rajouter celui là donc je pense qu'on peut effacer tous les ref points tous les les références pour les effacer mais des sélectionnés parce que il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de kill donc on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'on a en terre il n'y a eu qu'un camion si on va quand même regarder ouais ça m'embête non on s'en fout le camion de munitions si on va regarder où est-ce qu'on va on viendra là après on va faire le tour du propriétaire d'abord donc ici donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir ouais ces hélicos tu vois mais on va essayer de se les choper alors j'ai ma non-navzone qui est là il faut essayer de se les dégommer ces hélicos d'ASW quoi qu'il en envoie partout je suis peut-être mauvaise langue parce que il en envoie partout de toute façon même si il regarde mes vidéos c'est bien fait pour ma gueule c'est une erreur de publier des vidéos sur la PBEM sur un jeu comme ça où la détection est si importante et en particulier pour les sous-marins c'est une très très mauvaise idée de publier des vidéos avant la fin de la partie je crois que je ne le referai pas je crois que je ne le referai pas de toute façon ça n'apporte rien parce que de toute façon on ne va pas faire des commentaires en live sur des forums à côté ou par ailleurs la nature des opérations est tellement spéciale il y a tellement de choses qui sont secrètes et en particulier des sous-marins c'est peut-être le prolon le plus épineux mais la position des flottes également les trajectoires des flottes parce que quand tu vois les trajectoires des flottes ça donne beaucoup de questions donc je ne le referai probablement pas de faire un live et puis ça n'apporte rien pour vous parce que vous que vous soyez en live ou pas ça ne change strictement rien vu qu'on n'en parle pas par ailleurs sur des forums parce que pour la même raison je ne voudrais pas en parler sur les forums ils pourraient lire les textes bon alors ici on a alors on a lui on a ce cobalt 7 qui a 6 Mika et 2 Météor mais comme eux se rapprochent tiens d'ailleurs pourquoi on n'essaierait pas d'avoir lui ? parce que c'est lui le grand méchant j'ai l'impression c'est lui qui a un super range c'est lui qu'il faudrait dégommer 57 36 il faut s'aventurer là pour lâcher l'exo 7 il faut venir ici et là on a les blocs 3 alors les blocs 3 ils ne sont pas encore les blocs 3 il faut les réserver pour lui je pense bon on verra alors on va revenir là de toute façon pour jouer le tour là on fait simplement le tour du propriétaire rapidement pour regarder si pour regarder ce qui se passe alors est-ce que eux il y a eu du nouveau de leur côté toujours pas ils sont toujours coincés stock 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 0 close tu vois c'est stock 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 il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire ils sont full stop donc c'est normal je cherche une idée pour les sortir mais là tu comptes le faire c'est des armors des mecs quel poids ce truc je sais pas il faut considérer qu'ils sont perdus ça c'était quoi une mission de disperse disperse ils doivent la soin bah oui c'était pour eux c'est la mission de disperse pour eux ça n'a pas marché ils sont toujours dessus d'ailleurs et ils bougent plus il n'y a rien à faire ils sont vraiment moins 7 ils sont coincés bon ne perdons pas trop de temps ou de nerfs dessus c'est malheureux c'est un des drames de la guerre ça arrive c'est la friction de la guerre comme nous dit Clausewitz et là on retrouve ça alors là c'est dû à un bug dans ces mots mais bon ça reste la friction de la guerre curieux juste curieux 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 et ouais voilà alors attention il faut pas il faut se mettre sur tight et opportunité parce qu'il y a des civils donc il faut pas commencer à les dégommer les civils là femmes et enfants alors ici on arrive bon on prépare bien notre défense quand même ah on a plus ces contacts là ils sont où qu'est-ce qui s'est passé ici oh là là oh là là on détecte plus personne là et pourtant on a pas fait drop contact ils sont où il n'y a plus il n'y a plus rien il avait il avait plein il avait plein d'unités qui sont qui étaient là ah bah ça alors c'est quoi ce mauvais délire pause voilà alors je l'ai mis en pause si je reprends la vidéo précédente regarde il avait ce groupe là ce groupe là je sais pas où c'est encore parce que je faisais des quick jumps donc j'ai pas mais regarde qu'il y a la différence voilà c'est bien le même endroit il y a bien ces deux unités là et le lui là hop les deux unités là et là il n'y a plus il n'y a plus que ça ça ce petit groupe là mais ce groupe là il n'y est plus ce groupe là il n'y est plus oh c'est bizarre ça c'est chelou ça il faut envoyer une recours là il faut envoyer une recours mais attention non parce qu'on a tu te souviens qu'on avait envoyé alors tu te souviens que le tour précédent j'ai pas pu donner mes ordres de fin de tour voilà il y a eux là qui arrivent ils vont sur A, W, O, C si je me souviens bien et qui arrivent depuis Garrois il va falloir les rebaser à à Douala ou sur Charles je me souviens plus ce qu'on avait dit on vérifiera donc eux c'est des rafales ils vont nous détecter tout ce qu'il y a ici sur leur passage donc c'est bon il n'y a pas de soucis alors continuons l'inspection ici à Moundemba à Mamefé pardon alors Mamefé on est mal on est mal parce qu'on n'a rien on a trois pauvres infanteries c'est un Mirage 2000 il n'a pas le radar ESA non donc là ça a commencé à friter je pense donc il va falloir ouais c'est là qu'on avait notre avant-poste voilà qui est mort bravement décoration alors Légion d'honneur mais bon à titre posthume là on commence à tirer ça c'est les AMX on a des artilles oh là là ça part trop vite les munitions ça va pas être facile de défendre Mamefé ça va être coton là Mamefé alors continuons alors tous ces renforts là je pense que ils arriveront trop tard de toute façon quoi que si on les retarde on ne sait pas ouais non ils arrivent trop tard tout ça ça va arriver beaucoup trop tard puis c'est l'infanterie qu'est-ce que tu veux faire avec ça il faudrait mieux les envoyer sur le doigt là là depuis c'est depuis où ils sont ça c'est c'est une difficile décision d'abandonner Mamefé c'est terrible de devoir aborder Mamefé ils vont pas abandonner ils vont se battre et de décider de pas envoyer les renforts mais ils n'y arriveront pas les renforts il y a eux encore regarde comme ils sont loin ils seront jamais ils seront là ils vont arriver pour les funérailles alors là on a notre convoi on va jeter un petit coup d'oeil rapide alors lui le régiment de Hussard le troisième régiment de Hussard il est à la traîne mais il va à 21 eux ils sont à 15 18 18 18 bon tu vois lui il arrive pas à aller à plus de 15 apparemment je sais pas pourquoi on va remettre tout le monde à 15 allez je le fais tout de suite on va remettre tout le monde à 15 15 c'est la vitesse qui marche bien 15 c'est la vitesse qui marche bien parce que vu sur ce terrain là on arrive pas tellement à faire mieux alors on y arrive par endroit mais ça ça éclate le groupe à chaque fois donc là ça va ils sont dispersés sur environ 0,7 miles donc c'est nickel c'est un beau convoi et eux on les laisse on va les laisser à 21 ils sont à combien derrière ils sont 3 miles derrière donc 21 ils font 15 15 et 15 et 6 ça fait 21 donc en une heure ils font 6 dans un quart d'heure ils font 6 et par 4 donc le 1,5 dans un quart d'heure ils ont fait 1,5 de retard 1,5 ils seront par ici donc il y a encore deux tours pour qu'ils aient récupéré donc on les laisse bien à 21 ok donc là il n'y a rien à signaler strato tanker bon on va le laisser faire sa présence permanente en l'air alors oh là 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 bon alors ça on a dit même fait même fait même fait c'est baiser c'est pas caprice c'est fini c'est même fait c'est baiser oh putain et la FFB c'est quoi la FFB alors on ne sait pas où ils arrivent il me montre oh la fâche oh la fâche où ils vont ceux là putain ils vont d'ailleurs tu vois je crois que le convoi il va falloir le convoi j'aimerais bien essayer de couper ici mais c'est risqué parce que en coupant là ouais je sais pas ouais il n'y a pas de route il n'y a pas de route déjà pour commencer bon on verra quoique ils s'en sortent bien 9 c'est correct 9 ah ils seront sur une route mais ouais il n'y a pas de route là bas donc je ne sais pas si ça a un impact mais je crois que ça n'a pas d'impact non mais on va suivre la route on ne va pas partir dans la jungle c'est complètement d'un point de vue role playing c'est débile donc on ne va pas le faire on reste sur la route on reste sur un tracé on reste sur un autre tracé attends on ne joue pas à Super Mario alors ça c'est très inquiétant parce que ça c'est que du blindé Artie Artie ah là là ah ouais non mais là il a mis du lourd alors je sais pas où ils vont c'est ça le problème je sais pas s'ils vont se faire même fait par derrière s'ils vont à la FFB mais ils sont loin de la FFB encore un le seul avantage qu'on a c'est que ce truc ils sont hyper loin de tout ils sont à 130 donc est-ce qu'il a arrêté son attaque là ? non non il lance son attaque à mon avis ils viennent sur la FFB c'est à peu près sûr moi si j'étais eux ce truc là tu l'utilises pour aller où ? pas sur même fait quoi que ceci dit l'objectif numéro un c'est de voilà donc s'il monte là-haut il redescend plus après putain c'est compliqué là je sais pas ce qu'il ferait lui je sais pas ce que je ferais à sa place tu l'as tu fais quoi ? tu les envoies où ? bon ben je sais pas il faudra attendre pour l'instant ils sont pas une menace directe pour l'instant la FFB alors bon pourquoi on veut FFB n'est pas en danger pour l'instant il va falloir mettre du monde il me semblait qu'on avait demandé on avait demandé à des unités de se mettre là en couverture ici ah bah c'est ça c'est fait c'était les artilles là donc on va pouvoir demander aussi à eux mécanfs oh là attention c'est quoi ce groupe ? 12 mécanfs 12 mécanfs ouais c'est ça et après on a un groupe là des chars de combat donc le groupe de mécanfs des mécanfs on peut les mettre là voilà on va les mettre là ces mécanfs et on va faire un full stop au dernier waypoint là on a des recours là tu vois lui il est en race campagne 20 nœuds il passe par là il passe par cette gorge là alors attention une des deux mécanfs on va en mettre une en recours alors par où on va la faire passer ? et non mais on ne pourra pas là on va la faire passer voilà on va se le faire comme ça on verra bien on en a deux là donc on en met une là une là sur la route et une là en éclaireur bon on ne donne pas les heures on fait juste un tour rapide pas rapide un remord alors pourquoi ils ont un petit un de suite ah oui on pas ce qui ah parce qu'il y en a qu'un parce que c'est les armes c'est pas des groupes de 4 ça ah ouais c'est pas pareil c'est pas des groupes de 4 comme les autres attention tu vois là c'est x4 où est-ce que c'est marqué x6 même bon alors là c'est marqué x6 et là c'est il y a 4 unités ouais parce que attention il y en avait 6 à l'origine et il a été il a été dégagé il est orange là tu vois et lui par exemple lui c'est bien x6 donc c'est marqué x6 il a 6 unités dans le groupe lui c'était un x6 aussi alors c'est que des x6 ça et bon les autres c'est x4 mais eux c'est des x1 donc ils sont vachement impressionnants en termes de nombre d'unites mais il y en a qu'un dedans il y en a qu'un et moi ça va être pareil sur les miens ils sont où les miens et oui c'est pareil là tu vois là il y en a qu'un dedans et oui il y en a qu'un et oui alors attention ça change pas mal de choses ça c'est parce que c'est très impressionnant comme ça mais regarde c'est que des groupes de 1 pause ok j'ai juste envoyé un message à Heinrich pour lui faire remarquer ça je sais pas s'il l'avait remarqué donc je trouve que c'est c'est sympa de le faire remarquer quoi donc c'est bah ouais parce que ça divise par 4 donc c'est un facteur un trait très important donc bon ça change rien c'est comme c'est qu'est-ce que tu veux tu pourrais rien y faire mais bon tout ça pour dire que quand tu vois un gros paquet de troupes c'est moins impressionnant tu vois là ce paquet il équivaut en fait à à 3 unités il y a 3 unités là si tu prends les unités normales comme celui-là par exemple tu vois ce mec inf qui a 4 mecs inf voilà en fait là il y a 3 unités oh là là alors qu'est-ce qui se passe là-bas ah bah eux ils ont payé cher bon bah nickel nickel oh putain c'est des des anti-air des flaques oh putain ah non c'est là que j'avais ordonné les mouvements de troupes pour défendre non c'est là que j'avais c'est à Garrois j'avais demandé à des troupes de venir au sud bah les voilà je m'étonnais de pas les voir à la FFB non non mais c'est ici que j'avais donné regarde ça s'est bien passé ils sont bien venus donc là ils vont bien défendre parce que eux ils arrivaient avec ses je sais pas ce qu'ils voulaient faire avec ses flaques ici mais bon non là ça se disperse pas trop mal quoique j'ai l'impression qu'il y a un non il n'y a plus de groupe là donc là ils sont ah oui ils se sont pas éclatés complètement là il y en a plein qui suivent le même chemin mais bon c'est pas grave on peut les on peut les éclater à la main ça maintenant maintenant qu'ils sont séparés c'est rapide quoi on les éclate comme ça et puis on n'en parle plus voilà et puis on va la supprimer cette mission de toute façon alors on va revenir donner les heures donc là tu vois ça c'est des groupes de 1 en fait donc c'est vachement moins impressionnant que ce que je pensais et là on va juste un coup d'oeil donc là ils arrivent ils arrivent alors là par contre ça c'est des groupes de 4 alors là ça c'est flippant ça c'est des groupes de 4 là ça ça craint ça 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 craint total sur le garois parce que nous attention ici les armors c'est des groupes de 1 pareil là c'est des là c'est des fois 1 ça donc on pensait je pensais qu'on en avait beaucoup mais on n'a que dalle en fait ça c'est bien là c'est pas alors alors il y a ça ça c'est quoi c'est là bon j'ai envoyé un message à une riche désolé je pensais lui a mis en pause alors bon reprenons donc là ça se passe bien je vais regarder à l'europe de lichmann qui m'inquiète terriblement parce qu'il se passe très très mal 61 c'est là non ça devrait faire du repos de lichmann ah non même pas il n'y a pas de camion là under way ils ont rien lui il a lui fait du repos de lichmann normalement non mais non il n'y a pas de camion richon mais camions de munitions crottale et qu'est ce que c'est que ce bin c'est là haut non partie prix foudy on a 10 pour faire 600 pourquoi qu'est ce qu'ils font cela ils ont pas ils vont nulle part ils sont à 14 et c'est quoi alors direction je vois pas alors ils n'ont pas de groupe je vois pas où ils vont ils sont sur disperse défense garois disperse mec inf défense carrois allez où cette mission disperse mec inf défense garois disperse disperse mec inf défense garois disperse il n'y a pas de discourses il n'y a pas de discourses on va les gérer à la mano alors il faut faire tout de suite parce que ça je vais oublier après ah oui il y en a un paquet là mais c'est celle et on voit pas alors alors eux ils sont pas coupés déjà bon on fait un assign pour commencer donc ils sont plus dans la mission maintenant cela on va les affecter à cette mission qui est là donc elle s'appelle disperse par mort from cargo ni regard ou alors eux le saint tout disperse par mort disperse à mort cargo ni regard ou à c'était ça n'est-ce qu'ils y sont tous dessus apparemment maintenant oui c'est bon voilà donc ils y vont et surtout on va leur mettre un alors on va leur changer la doctrine uniquement à eux et là on leur met non et attention il faut vérifier encore un truc mission éditeur elle est là ouais non s'il n'y a pas les il n'y avait pas les petites croix donc c'est bon et je vais quand même leur donner un groupe un ordre d'aller par là voilà ils ont bien le il n'y a pas d'une course on l'a mis sur non et ils n'ont pas les un gage au portrait qui fera les ça c'est dangereux ça ça c'est dangereux ça c'est dangereux on va les remettre comme ça non mais il n'y a pas d'une course non voilà non c'est dangereux parce qu'après je vais oublier de les remettre bon je vais faire une petite pause sur les faire un t voilà reprise avec un petit peu de thé donc un petit booster d'énergétique enfin sans énergie à 0 calories alors bon on a fait le tour du propriétaire on va passer les ordres maintenant là c'est juste pour regarder par contre je veux en faisant monter j'ai réfléchi un truc quand je donne des ordres comme ça quand je modifie les vitesses du convoi j'ai fait ça pendant le tour d'observation c'est une erreur parce qu'après je vais plus me souvenir je vais plus me souvenir de ce que j'ai fait je risque de plus me souvenir de ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait donc en fait un tour d'observation devrait rester un tour d'observation et après il devrait être peut-être plus rapide parce que là ça fait déjà 30 minutes mais c'est vrai que c'est complexe là regarde ça ils ont bien appris leur trajectoire enfin mes renforts ça y est ils arrivent ils arrivent la cavalerie la cavalerie arrive eux on savait qu'ils étaient perdus mais eux ils ont c'est pas mal là on va pour se les faire par derrière ceux là bon allez je fais ctrl and pour enlever tous les les points je vais sur 1 et on y va allez on passe les ordres alors ouais j'avais commencé c'est une erreur j'avais commencé avec lui donc lui on avait dit qu'il allait maintenant sur ce waypoint là ah oui alors je voulais rajouter un waypoint ici donc on va mettre celui là donc je vais prendre la mission qui s'appelle rally strike yongwu rally strike yongwu rally strike yongwu no rtb et donc je lui rajoute add waypoint voilà c'est nickel je vais quand même faire validate mais c'est bon donc voilà donc en fait il va venir ouais mais en fait je voulais savoir je voulais savoir s'il allait bien venir sur ce waypoint là donc je vais le laisser comme ça en guise de test là et après quand il est là il est là le yongwu mais le yongwu mais est-ce qu'il m'embête le yongwu ? alors attention je vais faire map settings selected unit non il n'a pas d'anti air lui c'est pas lui qui m'embête par contre il a une puissance de feu importante pardon c'est une frégate et qu'est ce qu'il peut avoir dessus du y-83 alors 4,5 c'est comment ça marche ça déjà capacity launch interval donc capacity 4 donc c'est monster weapon alors on ne sait pas si c'est monster weapon donc 4 quoi ? capacity non on ne sait pas 560 alors je m'étais déjà posé la question mais je ne sais plus je ne me souviens plus la réponse capacity 4 est-ce que c'est 4 x 4 16 ? ça doit être ça hein ? auquel cas on est mal hein ? 4 monte de 4 je ne sais pas je ne me souviens plus de ça mais là ce qui nous embête le plus c'est l'anti air donc c'est lui alors la deuxième solution c'est d'aller essayer de lui envoyer un exo 7 tout de suite parce que là attention on est déjà dans son range là hein à lui on est déjà dans son range là entière et oui voilà hq9 ça va être ça non ? 80 mais est-ce qu'il en a encore ? 48 alors là 64 c'est quoi 64 ? est-ce que c'est 48 et 4 et 8 ? et oui c'est ça hein ? non ? 48 et 4, 52 et 8, 60, 64 c'est pas ça ? je ne sais pas ce que c'est 64 capacity pause ouais bon non je ne sais pas euh... il y en a au moins 48 c'est sûr donc ça fait beaucoup oh putain parce que là on est carrément dans le range là cobalt 9 voilà qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'on va faire ? parce que cette nonave elle était... cette nonavezone elle est indexée sur rien du tout quoi c'est une erreur ça et oui les points de référence ils ne sont pas indexés quoi ils ne sont pas indexés putain j'y crois pas j'y crois pas alors ce qu'on va faire on va faire ctrl int donc on désélectionne tout je reviens sur la navzone edit ah ouais non mais elle est pas bonne cette navzone du coup maintenant parce qu'il a bougé lui depuis je l'avais pas indexée mais comment j'ai pu faire ça quoi il faut la supprimer alors nonavezone edit désactive on peut même l'effacer d'ailleurs pardon chat dans la gorge alors remove ah bah non on a remove là donc on y va remove donc on va refaire une alors c'est y c'est hhq ils sont à 80 je crois donc on y va ah oui mais là j'ai pas 80 moi je sais plus où ils sont c'est où c'est 80 voilà ah putain et là si je relâche il va me faire les livres me faire le truc oh putain comment je fais là si je relâche il va me tracer le truc ah j'ai fait clic droit et ça a dé-sélectionné huff 80 faut prendre la mesure d'abord attend c'est bien 80 faut vérifier quoi 80 donc un 80 ah bah oui mais je suis con il est là et j'ai pas besoin de mesurer il est là puisqu'elle abrutit putain oh et circle donc voilà donc ref points create new non chang non chang active yes et là ils sont bien indexés sur le non chang cette fois putain bon bah lui comme il est en plein dedans maintenant alors là il n'y a plus hésité c'est sur lui qu'il faut tirer l'exocète c'est sur lui alors là on le désassigne on assign on y va direct dessus et ah oui parce qu'on est dans la non-have zone là du coup et bien il faut la désactiver on est dedans là exocète all ça peut pas jamais passer un exocète sur lui ça peut pas c'est pas possible c'est pas possible ça le bloc de 200 à 35 milles et à l'évée hqb hq 9 là où je sais plus quoi les HQ c'est où ce truc là à Lombon Bessine Nanchang 30 à 80 000 de 30 à 80 000 tu sais comment on peut dégommer ce truc là il y a lui, mais là on va se révéler lui sa mission c'est de, sa mission c'est le Yushen lui sa mission c'est le Yushen c'est de ça parce qu'il est en surface, il est en tight il devrait tirer là sur lui déjà ah oui parce qu'il est trop profond c'est pour ça il faut le mettre sur hold il faut le mettre hold partout quoi soft and self-defense hold parce qu'une torpille ça pourrait être ça pourrait être pas mal sauf que ça va nous révéler il arrive, il nous le nique et on oh c'est compliqué là les mecs c'est un gros dilemme ça c'est un gros dilemme ça pour toi déjà hélico il faut te le faire et pourquoi tu peux pas firing unit putain on voit rien alors ça j'aurais signalé ah ben non mais j'aurais signalé pour la base de données mais il faudrait changer les couleurs quoi firing unit must obtain from itself another CEC enabled platform high quality track on the target firing before firing mais pourquoi il a pas la high quality bah ouais parce que c'est parce que c'est c'est parce que pourtant il a son radar rangefinder est-ce que ça va pas aider ça je sais pas si ça peut pas aider parce que là il y a quand même 1,2,3,4,5,6,7,8 il sait qu'il y a mon sous-marin quoi qu'il sait pas c'est pas difficile de savoir qu'il y a un sous-marin quelque part maintenant est-ce qu'il sait où il est je lui enlève sa trajectoire donc lui il reste à tu restes à stop et à asdip as possible 8 les artémis il faudra remonter à quelle hauteur pour les tirer moins 1300 launch altitude moins 1300 ah non attention bah si launch altitude de moins 1300 et là on est à moins 1100 on peut les tirer là là où on est on peut tirer c'est pas possible c'est trop top quoi et pourquoi il va pas plus profond ouais bah c'est pas grave c'est bien là et là si je mets disable all et je vais faire enable underwater weapon et bien il me le met pas il me le met pas le underwater weapon je sais pas quoi cannot fire weapon is on magazine je sais pas ce que c'est que ce ah putain ils sont pas chargés ils sont pas chargés c'est les exos 7 ouais là on est chargé on est monté en exos 7 pour l'instant voilà pourquoi on a pas de rent on a 4 exos 7 des blocs 2 non non alors on va monter les torpilles là les mdcn ça on a plus besoin de ça il y en a plus donc On monte les torpilles Et là il va devenir Et il n'est pas dans le range Non mais lui c'est le Yushen Le Sufren il faut aller Éventuellement le sacrifier sur le Yushen Pour sauver le Cameroun Asw flotte Je me demande dans quelle mesure Elle n'est pas trop grande Les sonoboués Alors qu'est-ce que ça donne Pas terrible Si contrôle Est-ce qu'on a quelqu'un sur si contrôle Champion 5 M.U. Impact Donc toi tu vas aller Tu vas aller sur Asw flotte Asw flotte Asw flotte Pardon Asw flotte Et si contrôle On la vire Hop Simplifier la position Alors Parmi les avions qui arrivent Sur De 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 Garoua Est-ce qu'il n'y aurait pas Comment ils sont montés Ces avions Comment ils sont montés Alors eux Ils n'ont plus rien Ils sont là Ils sont là Meteor Mika Meteor Mika On n'a rien On a envoyé pour frapper On n'a pas des Il n'exprince des SBU Quelque part GBU Non On n'a pas moyen de faire la moindre frappe Il nous emmerde Il nous emmerde Avec son bateau SBU Dans 3 heures Exocet Dans 3 heures Oui Dans 3 heures Dans 3 heures On peut faire une Ça On n'en veut pas De ce scap On n'en veut pas Du scap Evie AM Evie AM C'est un peu plus tôt Il nous emmerde pas C'est un peu plus tôt C'est un peu plus tôt en révis interdiction on n'a pas et vie interdiction à s'il ya dit ouais bah c'est ça alors mais oui parce qu'il doit plus y avoir de météor à tous les coups il n'y a plus qu'un seul métier donc c'est évident attention c'est pas dsb 38 c'est 50 cd cd combien qu'on veut mettre nous c'est 64 ou cc les 54 la surface chip c'est bon et les 54 je sais pas pepsi et coca non c'est bu 54 1864 c'est de la mk 82 au niveau de la bombe sauf que c'est qui des lasers un truc dans genre là bon allez on y va avec les 64 le range est le même ainsi le range qui est le plus important ici et la dp 130 alors allez vous la dp 130 c'est pratiquement la même chose bah les autres ils étaient montés comme ça alors il faut remettre les un ébel hall on n'y est pas encore un pays bon oui il faut bien falloir le mettre sur lui 1 il les a déjà bon cobalt 7 et elle est où la non ave zone elle est où la non ave ah oui c'est désactivé oui forcément qui est désactivé oui je me souviens plus et mais j'ai désactivé à lui nous emmerde quoi c'est lui qui nous emmerde c'est le nand chang à la poisse ce petit drone il va rien pouvoir faire là on est monté en mica uniquement ça c'est pour les hélicos ça donc ça c'est alors ouais alors eux pendant qu'on y est il faut faire new home base c'est avec new home base donc on avait dit voilà voilà donc maintenant je pense que à l'intérieur à bas il est tout seul à non ils sont deux doigts la part contre 3 argonaut 6 doigts la et où sont les autres alors je vais prendre la mission qui est à aw océan alors un gros 3 6 on vient de les faire son liner 2 et 1 donc donc ça on va faire new home base je sais pas si sur une sélection multiple ça marche on sait jamais quoi c'est voilà donc est-ce que c'est bon est-ce que ça a pris toi un petit pop-up qui dirait you successfully tata cap et bien fini ce serait sympa quoi alors que là on est obligé de revenir en arrière truc pour vérifier quoi c'est ça que je critique chez sur ce sur ce jeu sur ces développeurs les développeurs du jeu c'est qu'ils n'ont pas le sens du tu sais sommes de simplifier la qualité of life voilà il ya plein de trucs qui sont normalement tu mets un petit pop-up qui dit ok vous avez changé de base up était à part vérifier derrière alors lui c'est bon doigt là et comme en plus ça marche pas toujours lui ça a pas changé tu vois l'une à ça pas changé donc tu peux pas le faire doigt là il faut tout revérifier à la main derrière de tout voilà doigt là e garois et on perd et toi là lui a changé donc il y en a un qui a changé lui il l'a changé alors j'étais j'avais bien sélectionné les groupes il me semble donc on bail c'est quoi et le ch non c'est avec new home base non donc on va les doigts là on y retourne ça fait perdre un temps de folie c'est qu'ils c'est petit ces petits trucs voilà il faut que je retourne pour vérifier parce que j'ai pas confiance alors je vais pour trouver où l'avion alors donc voilà 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 doigt là ok ensuite continuons donc lui c'est voilà c'est bon et voilà c'est bon après on a un mirage il est il ya le cobalt 7 qui est là et surtout voilà mais on peut pas dégommer celui-là si tant qu'il est là on va en recevant c'est pas possible s'il nous arrive c'est pas possible maintenant on peut pas laisser ces hélicos nous arriver dessus là c'est à des joueurs qui sont ils veulent gagner à tout prix tu sais leur plaisir c'est de gagner c'est dire j'ai gagné moi c'est pas de gagner mon plaisir c'est de jouer donc si jamais je sais que le gars il publie les vidéos je vais surtout pas aller voir je veux pas me gâcher le plaisir quoi moi je m'en fous de perdre c'est pas grave bien sûr que je vais gagner comme tout le monde bien entendu je peux faire gagner c'est évident mais je veux avant tout jouer quoi moi ce que je sais que la partie soit intéressante que ce soit palpitant que ça me fasse vibrer si je sais où est son sous-marin ou quel est l'intérêt quoi c'est pour gagner quoi s'il y avait du fric ouais tu pourrais tricher je comprendrais qu'il tricheur produit pour de l'argent mais là pour plus c'est pour rien c'est même pas pour la gloire comme si par exemple c'était un concours tu vois là encore tu pourrais tricher pour avoir la gloire mais là qui est là si donc je pense que je pense qu'il le fait pas quoi parce que je vois vraiment pas l'intérêt sinon de se pourrir le de se gâcher la partie quoi c'est pour ça que je pense qu'il le fait pas et on peut être pourquoi on peut pas tirer oui parce qu'il n'a pas le on va en mettre one sur lui alors ensuite ce qu'il faut qu'on fasse on va faire une ou alors on essaie de dégommé lui à la torpille mais là ça craint parce qu'on va se faire repérer des hélicos vont venir me tuer et on va tout perdre on va tout perdre ah c'est compliqué cette situation elle est très très compliqué et là si je gigote je vais me faire repérer quoi si c'est pas déjà fait parce qu'il semble m'arriver trois droits dessus quand même bon bah là il n'y a pas hésité de ce sont pour lui cobalt ouais et le et puis bon à 30 pieds alors on peut l'altitude ne changera rien à la limite il faudrait être le plus haut possible non parce qu'il va à 80 mille pieds non il n'y a rien à faire quoi il n'y a rien à faire il ya juste à espérer qu'il en ait vu qu'il n'est plus rien en stock quoi bon et on a les renforts qui arrivent mais ça va nous coûter cher en avion cette affaire donc en fait il faut à double océan il faut la mettre comme ça parce qu'il ya tous les autres qui arrivent derrière il faut aller ratisser tous les hélicos tu vois hélicoptères il faut les mettre maintenant et même les météores et il n'y en plus de cours ci s un gage au portu du target on va laisser sur i s et là on va mettre alors on avait on n'a pas pu lire donc je vais reprendre l'application follow target of opportunity with air to air gun donc lui on le met et on veut que tous les avions utilisent inerit on remet tout d'ailleurs sur inerit comme ça ils vont tout savoir et des bons les bons réglages on va voir s'il faut sacrifier un avion si on va voir qu'on va voir qu'on met il lui reste de missiles on verra et après avec les autres quand les autres arriveront on on verra on verra ça de plus près et là on a un problème on a un problème avec ce nand chang et d'ailleurs je parle du nand chang mais le nom lui c'est pas un problème pour l'anti pour l'aérien c'est lui il faut absolument l'avoir il faut absolument l'avoir et on a le suffren qui est là qui est pas mal positionné on va voir quand les torpilles vont être load et mais 8 donc le range va être par là ils sont à combien et quelle distance derrière 35 donc en un quart d'heure ils vont pas le faire ah mais j'ai pas envie de gigoter j'ai pas envie de bouger parce qu'on est bien la trajectoire est la bonne j'ai pas envie de gigoter qui est ce qui pourrait nous aider ici bloc 3 la fayette à des blocs 3 allez on détache la fayette ah mais est-ce qu'il y a un groupe là je me souviens plus non j'avais déjà détaché le la fayette il en détache on y va et on y va on met tout de suite les blocs 3 poule poule Qui est-ce que... Comment je les détecte, moi, ces avions-là ? C'est Cobalt-7 et Champion 2. C'est mes avions en l'air, c'est eux. Bon, là, qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? Combien on a en tout de... Combien on a en tout de... Comment ça s'appelle ? D'Exo-7, des Bug-3. Là, il y en a huit encore, sur la Kitem. Mais il ne faut pas tout... Il ne faut pas... Il faut en garder pour la suite, quoi. Là, les Bug-3, on en a encore huit. Ils ont tout de suite les Bug-3. Bon, on va reprendre le Lafayette. Il faut le mettre plus... La trajectoire n'est pas bonne. Plus comme ça. Non. Surface, Tight. On ne veut pas aller au portu de target. Et on a une frappe sur le... Sur Nanchang. 8x2, 7. Et... Bretagne... Ouais, c'est sur lui aussi. Alors, je vais vérifier que c'est bien sur lui. En Bayani-One, il a huit du Lafayette. Il a le champion. Et il a les quatre du Bretagne. Il faut l'avoir, celui-là. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, les mecs. Bon. Et il faut avoir ces putains d'hélico. Alors, d'hélico, il y a un porte-hélicoptère. Donc, il va en ramener. Après, il en aura encore. Mais il faut les empêcher. Ne serait-ce pour qu'ils ne détectent pas le... Le suffren. Il ne faudrait pas qu'ils aient un contact. Est-ce qu'il a bien le Roto-EV-Jean, lui ? Yes. Ouf. Ok. Bon, la vidéo fait une heure. Donc, on va l'arrêter. On n'a pas fait grand-chose en une heure. Mais c'est vrai que j'ai passé un grand... Au moins une demi-heure, 20 minutes, à faire le tour du propriétaire. Donc, bon. Mais bon. On a donné les heures sur la partie maritime. Et donc, on va mettre en pause. Moi, je vais faire une pause. Et puis... Parce que ça fatigue. Et puis, on va continuer. On va faire Douala, Mmefem, Moundamba. On va faire la FFB, Garoua. Et puis, on enverra la résolution de tout. Bon, allez. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour la suite. de ce tour de préparation d'ordre du tour pour la France. Et ce sera pour la partie terrestre. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada